Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la boîte de Pandore et comme vous pouvez voir, elle est totalement terminée. Il reste une toute petite chose que je souhaite faire, vous verrez c'est la petite surprise, on va dire que c'est la touche finale pour lui rendre entre guillemets ses lettres de noblesse, mais juste avant ça on va dire qu'elle est totalement terminée dans l'ensemble. La porte vitrée a été mise comme vous pouvez le voir et en fait c'était la dernière petite chose qui me faisait un peu peur parce qu'en fait je voulais vraiment qu'on voit quand même l'intérieur, notamment les réservoirs, donc là la webcam elle a un peu désaxé, mais on voit bien en fait les réservoirs, en fait ils arrivent à fleur des parties noires que vous pouvez voir, chaque fois je me plante, ici, là, vous voyez une partie noire, le montant, et l'autre montant qui est là, voilà. Et donc du coup on voit vraiment les deux réservoirs, donc tout ce qui est partie structure de maintien pour les racks, c'est totalement dissimulé en fait derrière ces deux parties, donc je suis vraiment content. La vitre rend bien, donc elle est un peu teintée, donc du coup c'est ce qui fait qu'elle n'est pas transparente. Et c'est vrai que transparent ça aurait fait trop tape à l'œil, alors que là je trouve que, enfin, personnellement ça me convient et c'est ce que je voulais, donc je suis bien content. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que je n'avais pas fait la dernière fois, c'est-à-dire des prises de vue rapprochées du matériel et de son ensemble, comment ça a été mis et comment ça rend avec, on va dire, avec le RGB, enfin tout simplement toutes les couleurs, le positionnement de la carte mère, la carte graphique, un peu le tubing, donc vous allez avoir vraiment du détail en fait dans les plans. Je vais également vous montrer donc la température du liquide actuel. Alors quand c'est au repos, vous verrez, ça tourne aux alentours de 22 degrés environ, et prochainement je ferai les tests, alors je les ai déjà faits, où j'ai fait des benchs, etc., et sur des jeux, donc avec différentes résolutions, différentes options activées, etc., pour qu'on puisse voir, on va dire tout simplement, les performances réelles d'utilisation et donc de la température du liquide. J'ai déjà essayé certaines choses de très très bonnes perfs, je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait en tout cas du résultat. Bon, j'en dis pas plus, je vous laisse avec les prises de vue rapprochées que je vais commenter, et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion et des petites informations. Allez, c'est parti pour la petite présentation, comme j'avais pu vous le dire, j'allais vous faire donc des plans assez rapprochés de la boîte de Pandore avec la vitre. Donc là, la porte à l'avant a été placée, comme vous pouvez le voir, et ce que j'apprécie réellement, ce sont les deux montants en noir qui sont à gauche et à droite. Lorsqu'on est vraiment de face, on voit parfaitement les réservoirs, les montants viennent juste cacher, si vous préférez, les structures qui permettent à la base de mettre, de positionner les racks. Donc là, on voit les réservoirs, on voit vraiment tout le tubing, et c'est vraiment ce que je voulais, je voulais pas que ce soit dissimulé, que ce soit caché. Regardez, quand on est de face, du coup, on voit parfaitement les deux réservoirs, on voit le débit du liquide, donc qui tombe dans les réservoirs, et c'est vraiment tout ce que je souhaitais obtenir comme résultat, j'avais un peu peur. Notamment au niveau de la vitre, comme vous voyez, donc elle est teintée, donc elle est pas totalement transparente, enfin pas blanche comme on dit, c'est pas du vert blanc. Et donc du coup, j'avais un peu peur, j'appréhendais un petit peu que ce soit un peu trop foncé, et finalement, ça vient un peu masquer la luminosité, enfin je veux dire, le RGB, et je trouve que ça rend vraiment, enfin que ça rend vraiment bien. En tout cas, c'est vraiment à mon goût, c'est le résultat que je souhaitais obtenir. Donc en bas, les tuyaux qui montent, voilà, jusqu'au système, tout en haut, où on a les indicateurs de flux, vous voyez, le water block sur le processeur, donc qui vient, enfin sur le processeur et sur la carte mère, c'est pas un water block uniquement pour le processeur. Celui-ci, comme vous aviez pu le voir, c'est vraiment un water block qui est associé à ce type de carte mère. Donc ça, je suis vraiment content, il est vraiment, enfin il est vraiment beau. La carte graphique avec le liquide, et enfin, je peux en profiter. C'est un petit peu ce qui me frustrait en fait sur le mode bureau, c'était le fait de ne pas voir le liquide dans la carte graphique, vu que sur le desk mode, vu que la carte graphique est placée sur le côté gauche, en fait, je vois la backplate. Et là, en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment avoir un premier plan à la carte graphique, comme ceux qui ont suivi le projet, c'était vraiment l'idée, d'avoir la carte graphique en premier plan, et puis du coup, les réservoirs, vu qu'ils sont vraiment à ma stock de part et d'autre. Donc là, je vous montre. Autre chose, si vous vous souvenez, sur la 1080 Ti, j'avais voulu essayer d'éclairer, là où c'est marqué GeForce RTX, là sur la carte graphique, j'avais eu l'idée de le faire en LED, et c'était pas, j'avais pas réussi à le faire, pour X raisons, enfin ça faisait pas. Et là, regardez, comme vous pouvez le voir, en fait, ça vient suivre les couleurs, en fait, que je programme, vu que c'est relié à la carte mère, du Waterblock. Donc en fait, on peut éclairer en haut GeForce RTX, et sur le côté, il y a le petit logo EKWB. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, à ce niveau-là, le Waterblock de chez EK, qui est vraiment bien mieux réussi que les autres. Donc là, je vais vous ouvrir. Regardez, donc c'est très simple. Tac, une petite pression. Je vais vous ouvrir, et regardez quand on ouvre, du coup, voilà, l'éclairage qui est un peu plus agressif. Alors ça, après, c'est pareil, ça peut se configurer, via le logiciel, enfin tout se configure, mais disons qu'avec la vitre sur le devant, je peux vraiment mettre à fond, et ça fait, enfin je trouve que ça rend vraiment bien. Donc là, l'ensemble, les barrettes de RAM, je vous donnerai une petite astuce aussi à la fin. Donc là, la température, très important, 23,1 degrés. Vous voyez, donc là, je suis à 23,1 degrés, aussi bien sur la custom loop de gauche que sur celle de droite, donc la custom loop du CPU et celle du GPU. Donc je suis vraiment très content des performances, notamment j'ai essayé en jeu, j'ai fait des benchmarks, etc. C'est vraiment excellent. Comme je vous le disais, je reviendrai sur les barrettes de RAM à la fin, il y a une petite astuce à avoir, enfin qui est très importante, parce que le logiciel RGB, c'est les RGB contrôle, RGB contrôle, Trident Z, ou un truc comme ça, Trident Z, RGB contrôle, bref, le logiciel de chez Trident, de chez Gskill, excusez-moi, le logiciel de chez Gskill, qui permet en fait de contrôler les barrettes de RAM au niveau du RGB, de base, ce n'est pas reconnu. Donc je vous donnerai la petite astuce, sur le site, elle est indiquée, mais pour les cartes mère Z370, c'est X399, notamment d'Asus, ça ne... Enfin, ce n'est pas reconnu de base, donc il faut faire quelque chose dans le BIOS. Voilà. Donc une petite vue d'ensemble, et là, surtout, une petite vue, lorsque c'est totalement éteint. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'essaie de jouer un peu avec les luminosités pour que vous puissiez voir, en gros, ce que moi, je vois réellement quand je suis dans la pièce, lorsque tout est éteint. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc je n'ai pas encore acheté mes longs câbles pour pouvoir déporter la boîte de Pandore. Actuellement, c'est sur le Wasabi Mango, mais ça me va très bien. Mais dans la configuration actuelle, le but étant vraiment que je sois sur mon desk, sur le desk mode, et que je puisse utiliser, en fait, la boîte de Pandore tout simplement à distance. Voilà. Donc là, je vous remontre. C'est vrai que quand c'est éteint, c'est encore plus joli. J'essaierai de vous faire une autre vidéo très prochainement parce que j'ai reçu, en fait, avec mon... Enfin, j'ai acheté dernièrement un objectif grand-angle qui permet, en fait, d'avoir vraiment un plus... un champ de vision beaucoup plus large. Et en fait, ça sera beaucoup plus simple parce que là, j'étais vachement obligé de reculer et je n'ai pas un grand-angle, en fait, sur mon caméscope. Donc du coup, vu que la boîte de Pandore, en plus, elle est tout en hauteur, je n'arrive pas à vous avoir une prise de vue complète, on va dire, de celle-ci. Voilà en tout cas ce que ça donne. Les réservoirs, comme je vous avais dit, qui est vraiment l'élément principal avec la carte graphique sur le devant, je suis vraiment très, très content d'avoir réussi, surtout que j'en avais que deux avec les... comme les petits opercules. Et si... bah si je foirais, j'étais obligé d'une d'en recommander, de réessayer, et c'était vraiment ma crainte, en fait. Ma crainte, elle était vraiment là. D'une, qu'il y ait une fuite, deuxièmement, que mon étanchéité soit pas tout à fait bonne, qu'il fasse pas l'affaire. C'était vraiment une grosse, grosse crainte. Voilà le liquide. Donc là, je vous montre, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai mis en fait les pompes actuellement, elles sont vraiment au minimum. Je les ai mis, enfin, positionnées en mode silence sur le logiciel IQ. Et du coup, voilà le débit que j'ai, qui est amplement suffisant sur... bah actuellement sur la boîte de Pandore. c'est amplement suffisant. Et donc, la petite vue d'ensemble. Là, je vous remontre à nouveau. Vous voyez, au niveau du débit, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Quand je calibre à plus, c'est de la folie. C'est-à-dire que ça coule à flot et limite, ça fait même un peu de mousse. Donc, je préfère laisser comme ça. Surtout qu'en fait, je voulais laisser un petit peu de hauteur pour que ça fasse vraiment cascade. Et si je mets en fait trop fort, vu qu'il reste un petit peu de vide, et bien du coup, vous avez tout le liquide qui tombe. Et là, les petits robinets qui permettent de passer à la vidange qui sont en fait en dessous des tuyaux qui amènent à la pompe. Et là, je vous fais vite fait une petite vue globale en horizontal de l'ensemble du projet pour voir ce que ça donne. Donc, c'est fini. Mission accomplie. Je suis vraiment très content. Et voilà. Donc, par la suite, vous verrez des petites vidéos où je vous montrerai tout le contrôle RGB via le logiciel IQ. Et on peut s'en donner vraiment à cœur joie. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc, j'ai essayé de vous prendre des plans rapprochés pour que vous ayez un petit peu une idée du mécanisme, du système dans lequel j'ai configuré la boîte de Pandore, surtout au niveau des custom loops, le cheminement, etc. Les pompes, je les ai branchées sur Commander Pro actuellement et je les ai mises en mode silence. ce qui fait qu'elles ne tournent au minimum et j'ai déjà un très bon débit en fait, comme vous avez pu le voir en fait, à travers le dernier embout à 90 degrés qui tombe dans le réservoir. J'ai largement assez de débit donc au niveau du liquide. les petites choses que j'ai à faire remarquer importantes qui pourraient vous être utiles. Ah oui, la RAM. Donc, je suis sur une carte mère comme vous savez, c'est la Z370 Gaming Set d'Aorus et les G-Skill Trident Z RGB n'étaient pas reconnues. Alors, elles fonctionnaient mais elles n'étaient pas reconnues à leur bonne fréquence. Bon, ça, s'il faut aller dans le BIOS, ça se règle. Mais par contre, via le logiciel, donc, je l'ai mis à côté parce qu'en fait, je vais vous mettre quelque part dans la vidéo le petit descriptif. Via le logiciel donc Trident Z RGB Control ce n'était pas reconnu. Donc, il fallait en fait aller dans le BIOS et ils mettent une petite note. Ils disent, alors c'est ça qui est un petit peu faux également, ils disent sur certaines Z370 et Asus X99 donc les cartes mères Asus X99 et certaines Z370 il faut donc activer le SPDWrite dans le BIOS donc c'est nécessaire. Donc en fait, ils fournissent avec un petit document, un petit document sur PDF donc je le mettrai également en description, ça peut être utile, ça peut servir à certains. D'ailleurs, j'ai vu que sur une fanpage de K la dernière fois, il y avait une personne qui posait la question et justement, je vais pouvoir lui répondre. Donc du coup, ils disent bien qu'il faut aller dans IETweaker ensuite dans DRAM Timing Control et dans DRAM Timing Control il faut activer l'option DRAM SPDWrite ce qui permet en fait ensuite en redémarrant l'ordinateur d'avoir la reconnaissance des barrettes par le logiciel RGB Trident Z Control sans quoi vous ne pourrez pas agir sur les différents modes d'éclairage des barrettes. Donc moi, j'ai mis en mode rainbow mais il y a plein de cycles et plein d'utilisations d'RGB différentes, plein de modes différents et sans quoi en fait, ça ne sera pas reconnu. Vous aurez la fréquence de la RAM et vous aurez bien vos... c'est-à-dire toute la RAM qui sera prise en charge pour les processus mais par contre, vous n'aurez pas la possibilité d'agir sur le contrôle RGB parce que le logiciel ne va pas reconnaître les barrettes. C'est-à-dire quand vous allez le lancer, il va dire qu'il ne trouve aucune barrette, qu'il ne trouve pas de matériel. Donc il faut bien activer ces options-là dans le BIOS sans quoi ça ne fonctionnera pas. Donc si j'ai quand même cherché, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, j'ai installé le logiciel, je pensais que c'était le logiciel et en fait, après j'ai enlevé la version bêta, j'ai mis une autre version mais c'était la même chose. Donc sur les cartes-mères Z370 et X99 d'Asus notamment, bien faire attention à ça. Donc ça, c'était une petite information que je voulais vous donner et mise à part ça, c'est tout, il me semble. Si autre chose, dans le logiciel IQ, donc Corsair Utility Engine, il me semble que c'est, l'abréviation. Donc dans IQ, le logiciel maintenant de Corsair, ça évite de passer par Corsair Link et d'avoir plusieurs softs, c'est un soft qui est unique. Quand vous le lancez, les ventilateurs, il fallait tout configurer manuellement. En fait, il fallait que je lui indique par channel combien il y avait de ventilateurs et combien il y avait de rubans LED. Donc de temps en temps, je mettais un ventilateur et il fallait que j'aille sur les bons channels pour dire combien il y avait de ventilateurs pour qu'ils les reconnaissent. Donc si je mettais un, il n'y en avait que un qui était pris en compte pour que je puisse agir sur le RGB, sinon ils étaient en mode automatique donc en mode rainbow. Et en fait, du coup, en configurant, maintenant j'ai la possibilité d'agir, de faire des cycles d'éclairage de ventilateur à ventilateur, d'activer le mode jeu pour que ça se calque un peu comme l'ambiance l'ambi light des télés Philips pour que j'ai la même ambiance en jeu que sur la boîte de Pandore. Mais tout ça, ce que je vous propose, c'est que je ferai une petite vidéo là-dessus sur tout ce qui est mode d'éclairage. Donc c'est un vrai sapin de Noël, enfin que je peux en faire ce que je veux. Je vous mettrai les différentes possibilités, les différents éclairages qu'il y a avec la boîte de Pandore à disposition via le logiciel justement IQ. Donc ça, on fera les tests ensemble. On regardera, surtout qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Je peux agir sur les LED gauche, droite, je peux agir sur les ventilateurs du bas et du haut, je peux agir sur les barrettes de RAM, sur la carte mère, sur le waterblock de la carte graphique. Donc il y a pas mal de choses. Le logiciel de chez Aorus, il permet de bien gérer, c'est-à-dire qu'on a un schéma complet avec la carte mère et les emplacements où gérer la lumière. Alors moi, j'ai enlevé en haut, il y avait, donc il y a sur la partie gauche, j'ai un cache et le cache du haut, je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'ai pris un waterblock qui ne fait pas seulement pour le processeur mais qui fait aussi également pour tout ce qui est VRM de la carte mère. Donc du coup, il vient faire, il vient tout encercler. Donc on va dire que l'éclairage qui est prévu en haut de la carte mère, du coup, forcément, je ne peux pas le contrôler vu que j'ai enlevé le bloc à ce niveau-là. C'est ce que je vois vous dire. Donc oui, on fera vraiment un test sur IQ, je vous montrerai parce qu'en fait, si vous ne rentrez pas les données manuellement au logiciel, de lui-même, on va dire de façon native, il ne va pas détecter en fait, tout le matériel où est-ce qu'il est positionné. Donc c'est à vous d'aller en fait dans les réglages et dans les channels et de bien régler que là, il s'agit de ruban LED, qu'il y en a 3 qui sont branchés en série, que là, j'en ai branché 2 en série, qu'à droite, il y en a 3 en série plus 2 en série, qu'il y a 4 ventilateurs branchés également en série et 4 ventilateurs en haut, etc. Donc c'est à vous de le faire. On fera une petite vidéo là-dessus parce que franchement, tout l'éclairage que je peux faire différent, ça donne vraiment bien. J'avais essayé orange et blanc pour donner un petit côté, on va dire, vraiment cohérent à la boîte de Pandore et puis finalement, j'aime bien ce côté RGB, ça rend vraiment bien. Sauf pour le waterblock où j'ai mis en orange, les deux waterblocks en fait, j'ai mis en orange et la carte mère aussi à Horus où j'ai tout mis en orange, aussi bien le logo que le cache en haut à gauche au niveau Lioshield. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je vois à dire pour cette vidéo. Donc, c'est achevé, c'est terminé, il reste une toute petite touche finale que je vais mettre en bas qui était prévue. Donc, vous verrez ce que c'est. C'est rien de fou, mais voilà, comme ça, elle portera son nom, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, vous verrez ça par la suite. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, alors j'allais dire prochainement, pas sûr, je vous le dis réellement, j'ai eu pas mal de choses, j'ai surtout mon stage de fin d'année, ma soutenance à réaliser, comme vous savez, pour mes études. Donc, ça va me prendre du temps, il va falloir vraiment que je me concentre et que je planche dessus, réellement. Mais, j'essaierai de vous sortir une vidéo si jamais j'ai le temps, si jamais je peux. Sinon, on se retrouve dans un petit moment. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai. En tout cas, c'était vraiment la vidéo que je voulais vous faire avant de partir. Et voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada